Bonjour amis internants de eSports, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bienvenue à la revue d'actualité de ce mardi 12 juillet. Le Sénégal reste en liste sur toutes les catégories et fait partie des favoris pour tout rafler au soir du 21 juillet à Rabat. Pour le trophée meilleur joueur africain, nous avons 3 Lyon de la Teranga, Edouard Mendy, Khalilou Koulibaly et le super favori Sadio Mane. Au total 10 joueurs sont sur la shortlist. Quant au titre du meilleur entraîneur, la liste des candidats est réduite à 5, à l'UCC El Tactico, vainqueur de la Cannes 2021 au Cameroun, fait office de favori. Pizzo Moussiman d'Al-Akli, Tom Saint-Fied de la Gambie, Walid Regregui de Willard Atlantic Club et Carlos Queos de l'Egypte sont également présents dans la liste des finalistes. Pour le trophée meilleure sélection nationale, ça se passe entre le Sénégal, première nation de classement FIFA depuis 38 mois, également vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 et le Burkina Faso, le Cameroun, le Maroc, évidemment l'Egypte, finaliste malheureux de la dernière carte. Bam Atarsa est cité parmi les finalistes du titre du meilleur jeune joueur africain de l'année 2022. Désormais, ils ne sont plus que cinq à prétendre remporter le trophée décerné par la Confédération africaine de football pour succéder à Ashraf Hakimi, élu meilleur jeune joueur africain lors de la précédente édition. En mercato, les dirigeants du PSG devraient écarter la quasi-totalité des joueurs sur lesquels ils ne comptent plus pour la tournée au Japon. Abdou Diallo et Idrissa Gueye devraient faire partie de ceux qui vont rester en France. La volonté de réduire l'effectif du PSG va prendre une tournée très concrète à partir de ce week-end. C'est un effectif très réduit qui partira au Japon du 16 au 25 juillet avec trois matchs amicaux. Il reste un ou deux cas à trancher mais l'effectif parisien au jeune qui effectuera la tournée pourrait se limiter à quelques 20 éléments. Idrissa Gueye est placé sur la liste des transferts, ne devrait pas faire ainsi partie du groupe retenu. Abdou Diallo avait été convoqué dans le groupe mais les décideurs parisiens en accord avec le joueur ont décidé qu'il resterait finalement sur le sol francilien. Bonne nouvelle dans la tanière des Lyon, la Fédération Sénégalaise de football a publié un communiqué sur son compte officiel Twitter indiquant que les tests PCR passés par les joueurs et le start technique sont avérés négatifs. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur des Lyon, Mamosa Sissé qui dispose ainsi de tout son effectif pour affronter la Zambie. Match comptant pour les quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qualificatif notamment pour la Coupe du Monde féminine. Le Sénégal jouera la Zambie demain à 17h. Une qualification historique en demi-finale et à la Coupe du Monde est en jeu. En handball, les Lyon ont essuyé une défaite d'entrée lors de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui a démarré hier en Égypte et se sont inclinés devant les fauves de la RDC 26-31. Les deux équipes ont livré une rude bataille où le Sénégal a mené le débat lors des premières minutes mais s'est vite rascrapé par la RDC. A la pause, les hommes de Fred Bougeon étaient devant 15-14 où ils n'ont pas été solides en défense 9 buts encaissés contre 2 inscrits en 13 minutes. En surprise, les Congolais remportent le match finalement. À l'issue de cette première journée, le Sénégal termine à la 3e place du groupe D, derrière l'Angola, la RDC et devant la Zambie. Les Lyon joueront aujourd'hui l'Angola à 15h30. C'est tout pour aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. On se donne demain rendez-vous pour d'autres actualités sur nos guinders du Sénégal. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport. Le Sénégal